Comment booster son mental ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo pour donner un peu de punch, un peu de mindset de Warrior Girl. Bonjour, je m'appelle Farake, je suis votre coach en affaires, donc j'aide les femmes à avoir le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Donc aujourd'hui, on va donc parler du mental, de booster son mental, mais avant tout, je vais vous inviter à me mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir toutes vos vidéos en avant-première, pour être au courant de tous les trucs et toutes les astuces que je vous donne. Donc, on parle de booster le mental. Comment est-ce qu'on peut booster son mental ? Alors, je vais vous donner 4 conseils pour booster son mental et vous allez être étonné, donc restez jusqu'à la fin. Donc, la première des choses, c'est de bouger son corps. Il faut savoir que quand on est déprimé, quand on a des moments où on est down, le fait de bouger son corps, c'est physiologique, ça va déjà changer le mental, ça va vous booster le mental. Vous savez, quand on n'est pas bien ou qu'on n'a pas d'envie, si on reste comme ça dans le canapé, devant la télé, ça ne va pas changer votre physiologie, du coup, ça ne va pas donner de punch à votre mental. Donc, tout se répercute en fait sur le corps. Quand on est avaché, on est comme ça, on a beaucoup mieux, enfin, on a une autre physiologique, en fait. Donc, ça se joue vraiment au niveau corporel. Donc, une des solutions, le premier point, c'est de faire un sport. Alors, si vous n'êtes pas trop au sport, vous pouvez faire 10 minutes chez vous avec, je ne sais pas, il y a du fitness ou d'autres choses ou du, je ne sais plus comment ça s'appelle, le truc vraiment rapide en peu de temps pour bouger son corps. Alors, vous trouverez plein de choses sur YouTube ou alors aller à la salle de sport, faire un sport. La boxe, par exemple, c'était vraiment un sport qui est vraiment très, très, très intéressant au niveau du mindset. Parce que pour celles qui aiment la boxe, moi, personnellement, j'aime beaucoup la boxe. Donc, ou alors, pour les, je ne vais pas dire les fainéants, parce que je ne peux pas vous dire ça, mais pour les femmes qui ont peut-être moins envie d'aller à une salle ou qui ont peut-être moins de temps, eh bien, marchez, en fait. Marchez, s'il y a des escaliers, prenez les escaliers, veuillez un peu bouger son corps. Et si on fait ça chaque jour, un peu chaque jour, eh bien, on change petit à petit son mental, son mindset. Vraiment, il faut que vous essayiez, parce que je vous assure que ça fonctionne. Vous savez créer ces habitudes, des rituels, comme j'avais fait une vidéo là sur les rituels du matin. Alors, la deuxième chose, c'est de faire chaque jour, je le fais chaque jour et ça apporte un bien fou, c'est la méditation guidée. Vous pouvez faire juste de la méditation, mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, faites de la méditation guidée. Vous trouvez sur YouTube plein de méditations guidées. Le fait est que c'est de se détendre, d'écouter une voix, ou vous vous allongez, vous vous détendez, vous pouvez le faire assise aussi, c'est comme vous voulez. Et ensuite, vous fermez les yeux et vous vous recentrez sur vous, en fait. Donc, c'est vraiment aller à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir ce silence, pour que le bruit mental s'en aille tout doucement, les pensées s'en aillent tout doucement, comme des nuages. Donc, il faut vraiment que vous preniez ce moment, même si c'est cinq, dix minutes par jour, mais faites-le, il faut que ce soit un rituel, en fait. Et vous verrez qu'au fil des jours, quelques jours, vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux et votre mental, votre mindset va le comprendre, tout ça. Donc, avec ces exercices-là aussi, c'est commencer à habituer son subconscient à d'autres habitudes, à d'autres comportements ensuite. Donc, le troisième point, c'est la gratitude, ça, je le fais chaque matin, la gratitude, c'est donc être reconnaissant, remercier Dieu, l'univers, qui vous voulez, d'avoir, par exemple, moi, je l'ai toujours, d'avoir un toit, d'avoir de l'eau, d'avoir cette nourriture. Donc, le fait de faire ça, petit à petit, donc chaque jour, ça va booster votre mental parce que vous êtes dans la gratitude et vous êtes contente de ce que vous avez, même si évidemment, on a des objectifs, on a envie de gagner un peu plus, on a envie d'aider un peu plus de gens, on a envie, l'un n'empêche pas l'autre. Et donc, la quatrième chose, c'est donc observer un peu ces pensées, les pensées qu'on a un peu dans la journée quand vous vous êtes, vous vous reposez un peu, prenez quelques petites minutes pour vous et puis observer ces pensées parce que comme on est dans l'action, les pensées, on est pratiquement inconscient, on fonctionne avec le subconscient, en fait. Donc, essayez de voir un peu à quoi vous pensez parce que si vous réfléchissez bien, en fait, quand vous avez des épisodes où vous êtes down, ça vient des pensées, en fait, que vous avez eues avant. Vous comprenez ? Donc, il faut vraiment faire attention et essayez donc de changer ces pensées, de changer de disque. Souvent, je pense qu'on a tous l'habitude d'avoir le même genre de pensées négatives. Par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être ? Oh non, tu ne vas pas être capable, par exemple. Ça, ça revient souvent dans le mental des gens. Donc, essayez de dire, tu es capable. Donc, on annule cette pensée-là, j'annule, hop, je suis capable. Je sais que je vais réussir. Je sais que je suis capable, que je vais faire bien les choses. Vous voyez ? Donc, un peu cette sorte de vraiment changer une pensée négative en une pensée positive. Donc, voilà. Donc, on va reprendre tous les points. Donc, faire un sport, marcher. Deuxième point, méditer. Méditation guidée aussi. Troisième point, la gratitude. Et quatrième point, pardon. Je ne sais plus où j'en suis là. Quatrième point. Donc, observer ses pensées et essayer de jouer un peu un disque différent. Vous savez, il y a un CD. Enfin, maintenant, c'est plutôt pareil. Les disques, vous savez, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et toujours avec le même bla 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 bla. Et donc, c'est ça qu'il faut changer pour faire petit à petit avec, durant ces jours, petit à petit avec ce rituel et cette nouvelle façon, de nouvelles habitudes pour atteindre le subconscient. Faites cet exercice. Je vous le recommande vivement. Vous verrez que dans quelques jours, vous allez voir que ça va être beaucoup, beaucoup mieux. Donc, écoutez, mettez-moi dans les commentaires si vous avez fait l'exercice. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ce que vous en pensez ? Donc, vous pouvez me poser des questions aussi sous la vidéo. Je répondrai avec plaisir. Et puis, si vous ressentez un besoin, n'hésitez pas à remplir le sondage que j'ai mis sous la vidéo aussi. Parce que moi, j'ai envie et j'ai besoin d'être proche de vous. J'ai envie de vous aider. J'ai envie d'être là pour vous. Nous sommes des femmes. Nous pouvons faire des choses. Nous pouvons faire de belles choses et de grandes choses. Donc, il faut vraiment que l'on crée cette communauté de soutien de femmes. Ce n'est pas qu'on est contre les hommes. Non. Nous marchons à côté des hommes. On n'est pas contre les hommes. Et donc, voilà. C'est vraiment ma philosophie aussi. C'est de faire grandir une communauté. Moi, je veux que vous soyez avec moi. Vraiment. Je compte sur vous. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas vos petits exercices. Ciao.